Hop, allez, on va faire au hasard, plum plum, c'est parti. Alors, sur qui on va tomber ? J'ai vu une photo d'homme, alors je vois une photo de femme, je vois une photo d'homme, alors je clique dessus. Comment ça va camarade ? Ça va bien. Quel est ton âge, ton prénom ? Tu nous appelles d'où ? Quelle est ta situation et comment je peux t'aider mon ami ? Alors, je m'appelle Benoît, j'ai 43 ans et je suis en Ile-de-France, on va dire, 77. Ok, et quelle est ta situation Benoît ? Alors moi, je suis à la fois salarié, donc team leader dans le domaine de l'informatique depuis plus de 20 ans et en même temps, là, ça fait deux ans et demi que j'essaie de monter un business en ligne sur lequel ce n'est pas la même histoire effectivement que le métier en tant que salarié. Et alors, quelle est ta situation ? Parce qu'aujourd'hui, en fait, il faut maîtriser tout ce qui est marketing, développement, etc. Et c'est en fait, là, je me rends compte que depuis le temps que je développe ça, je passe plus de temps à développer toute la partie marketing que de faire, en fin de compte, la vraie expertise sur laquelle je peux développer. Et ça, c'est fatigant et c'est épuisant. Et alors, comment je peux t'aider ? Alors, la question, c'est comment faire pour justement moins dépenser d'énergie dans le développement et le marketing et commencer justement à faire plus son métier que de faire, entre guillemets, de la publicité, quoi. Benoît, qui tu seras dans 5 ans ? C'est quoi ta vie idéale dans 5 ans ? Dans 5 ans ? C'est peut-être comme dans le confinement, c'est-à-dire de ne plus me déplacer pour aller travailler. En fait, juste pour donner très rapidement, là, depuis le 17 mars, en fait, je ne vais plus au boulot. Moi, je travaillais sur la défense et j'ai cette chance de pouvoir faire du télétravail. Donc, au final, je ne me déplace plus et j'économise 2h30 de trajet par jour. Oui, et tu aimes ça ? J'ai la chance d'être en maison, d'avoir un jardin, d'être à côté de la forêt. Là, je vis, en gros, ce que j'aimerais vivre au quotidien, en fait. Oui, donc dans 5 ans, ta vie ressemble à quoi, là ? Ben, ça devrait ressembler à ce que je vis en ce moment. Ben non, en ce moment, elle est sous la frustration, ta vie, alors, dans sa globalité. Dans 5 ans, ça ressemblera à quoi, sans la frustration ? Encore, le but, ça serait dans 5 ans, c'est de faire la même chose, mais de pouvoir construire mes propres revenus, en fait. Sans dépendre, en fin de compte, d'un patron qui, lui, va me missionner chez des clients, ou ça serait moi qui puisse avoir directement mes clients en direct, en fait. Et si je comprends bien, dans 5 ans, de ce que j'ai compris, tu seras plus salarié, tu seras uniquement auto-entrepreneur, c'est ça ? Oui. Ok. Donc, tu auras des employés, tu n'auras pas d'employés ? J'aimerais bien avoir des employés, oui. Voilà. Alors, tu vois, lorsque je te demande qui tu seras dans 5 ans, il faut que tu, et on a fait tous le test en direct, c'est que ta réponse n'est pas assez précise. Ce que je vais te demander de faire à la maison, ta mission, si tu l'acceptes, Benoît, c'est de définir beaucoup plus qui tu seras dans 5 ans, à quoi va ressembler ta vie. Est-ce que je dois te tirer les verres du nez ? Tu auras des employés, pas d'employés, tu seras où ? Ça sera identique. Il faut que tu précises ça, pas pour moi, parce que peut-être que dans 2 heures, tu m'auras oublié, c'est surtout pour toi, et ce direct, il est pour toi aussi, c'est détail qui tu seras dans 5 ans. Qui tu seras dans 5 ans. Ça, c'est, je dirais, le premier élément que je pourrais te donner qui va considérablement paramétrer toutes tes connexions synaptiques sur la capacité de pouvoir saisir et de voir des opportunités que tu n'aurais peut-être pas vues avant. Ça peut être, je te dis n'importe quoi. Si tu penses que dans 5 ans, tu aurais besoin d'employés, peut-être que dès maintenant au travail, tu vas te rapprocher d'une personne qui pourrait devenir l'un de tes collaborateurs dans 5 ans, ou ton associé dans 5 ans, alors que tu ne l'aurais pas vu. Donc, le fait de préciser ce que tu vas avoir dans le mental va te permettre de saisir de nouvelles opportunités. Qu'est-ce que tu as compris de ce que je viens de te dire ? Oui, c'est de fixer un objectif très précis à son cerveau plutôt que, c'est le fameux exemple où on dit, par exemple, on va dans un taxi, puis on dit « Allez-y, avancez, je ne sais pas où je vais ». Exactement. Donc, il peut rouler, il peut faire le tour du périph' pendant des heures. Voilà. Donc, évidemment, ce n'est pas un coup de pied aux fesses que je te mets, mais lorsque je dis « Qui tu seras dans 5 ans ? », détaille ça pour que la prochaine fois que je te pose la question dans 5 ans, tu dises « C'est exactement ce que j'avais dans ma tête. » D'accord ? Viens dans le sommet Spark aussi. Alors, c'est quoi le sommet Spark ? Alors, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit tout à l'heure ? Tu viens juste d'arriver ? Oui, parce qu'en fait, j'étais aussi avec mes enfants, donc j'écoutais l'inorage, je suis désolé. Non, non, mais c'est OK. Le sommet Spark, c'est un extrait du programme de coaching Spark. Le programme Spark, c'est un programme qui dure 7 mois d'accompagnement pour des leaders et des entrepreneurs. Que tu sois employé à temps plein, employé avec des revenus complémentaires, ou entrepreneur à temps plein, ou solopreneur sans employé. C'est le programme de coaching en ligne numéro 1 aujourd'hui. Il existe depuis 2013, et des dizaines de milliers de personnes ont été formées par ce programme. Plus de 200 000 personnes exactement, puisque ce programme est aussi proposé dans les grandes entreprises pour former les leaders et les managers dans les grandes entreprises. Et c'est quoi ? Développement personnel, c'est ça ? Le programme Spark intervient sur le prisme développement de carrière et d'affaires, et on utilise pour cela des certifications qui sont en business, comment créer son entreprise ou développer son entreprise, comment augmenter sa confiance en soi, comment gérer ses émotions, comment mieux décider, comment avoir la capacité d'établir plus de clarté dans son mental, comment développer son leadership, et aussi pendant 7 mois, on travaille sur la santé aussi, parce que la plupart des gens sont brûlés au bout de 2 ans d'entrepreneuriat, ou sont épuisés, ne savent plus du tout comment gérer. Il y a trop de choses à faire, et c'est intéressant parce que le mot débordement, je l'ai entendu dans ta bouche aussi. Donc, c'est comment gérer à la fois cette croissance et ne pas se brûler. C'est le mot brûler qui est intéressant, parce qu'en fait, c'est ça, c'est que, à mon avis, tu mets de l'énergie, c'est sympa de le faire, mais ce n'est pas le cœur de ton métier. Et ce qui est rigolo, c'est que moi, dans mon métier informatique, c'est ce que je dis à mes utilisateurs, je fais votre métier, ce n'est pas de dépanner les ordinateurs, c'est de faire votre métier. Et ça, c'est mon métier. Et là, dans mon business, en fin de compte, je fais ce que je leur dis, c'est-à-dire que je mets toute l'énergie, en fin de compte, dans le développement de mon business, et je ne fais pas le cœur de mon métier. Le mot brûler, en fin de compte, je trouve qu'il est vraiment bien approprié. Parce que c'est ça, au bout d'un moment, en fait, on se consume et on est fatigué. Alors, ça, c'est le programme Spark. Les instructions, c'est une fois par an, ça va s'ouvrir dans quelques jours. Mais la semaine prochaine, tu vas avoir un extrait de ce programme qui est offert gratuitement pendant cinq semaines. Et donc, pendant cinq semaines, il va y avoir trois conférences qui ont été enregistrées en public. À l'époque, les gens payaient 2000 euros, 2000 dollars pour y assister. Ça, ce sera offert dans le sommet Spark, mais que pendant cinq semaines. Ensuite, elles seront payantes à nouveau. Et puis, il y aura quatre conférences en direct. Alors, je vais te laisser avec tes enfants. Et puis, tu viens nous rejoindre dans le sommet Spark. À bientôt, Benoît. On a Benoît. Benoît, on voit extrêmement cognitif, rationnel, avec un cerveau gauche très développé, très basé data, information, cognition. Benoît, lui, va devoir travailler, justement, cette capacité de mieux maîtriser ses émotions, même s'il a un cerveau qui fait pour les datas le côté 0 plus 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, tu vois. Donc, Benoît, lui, va devoir travailler beaucoup plus les émotions et la gestion des émotions. Parce que ce qui provoque son dépassement et le fait qu'il soit brûlé, c'est ses émotions. Et il a du mal à gérer tout cela. Tout à la fois, il m'a dit. Mais dans son esprit extrêmement rationnel, il a le sentiment que c'est juste. Il faut faire ça, ça et ça et ça pour créer une entreprise ou pour embaucher quelqu'un. Ça sera beaucoup plus de travail, de leadership et de mental pour Benoît. Mais je ne suis pas persuadé, en tout cas, vous l'avez peut-être vu comme moi, qu'il en est conscience. Et ça, c'est toute la beauté de la chose, justement, du coaching. Et s'il vient dans le sommet Spark, j'ai bon espoir que ce rationnel ait de vraies prises de conscience.